Musique Alors, d'abord, je voulais vous dire que je suis très contente d'être là et donc remercier les organisateurs de m'avoir invitée. Je les remercie aussi pour cette diapositive de présentation, sachant cependant que mon prochain livre, celui dont la couverture est le plus à droite au seuil, en fait, sortira le 4 février. Il n'est pas encore fabriqué, donc c'est une couverture provisoire que les commerciaux de l'éditeur ont diffusée. Mais en fait, je suis encore en discussion sur le sous-titre, non pas le titre, mais le sous-titre. En deux mots, quand même, je ne fais pas de commerce ici, puisque vous ne pouvez pas encore l'acheter, mais pour dire mon intention du point de vue de l'historiographie avec cet ouvrage, c'est en fait de reconnecter l'histoire de la colonisation et l'histoire de la guerre. Parce que quand on parle de l'histoire de la guerre, le plus souvent, je ne parle pas dans les cercles de la recherche, mais dès qu'on sort un peu des cercles de la recherche, on pense à l'armée et le FLN. En fait, on réduit souvent l'histoire de la guerre à une histoire militaire. Mais en fait, comme toute guerre, on peut faire une histoire politique, une histoire sociale, une histoire économique de la guerre, il n'y a pas de raison. Sauf que l'intérêt, socialement, politiquement et médiatiquement, se porte sur armée FLN. Alors dans ce livre, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est une histoire de la société coloniale en guerre. Parce que quand vous faites l'histoire de la colonisation, vous êtes rapidement sur une histoire de la colonie de peuplement qui était l'Algérie. Donc vous avez le million de Français d'Algérie et les 8 millions d'Algériens qu'il y a en 1954. Et puis on étudie leurs rapports sous tous les angles. On étudie des tas de thématiques. Mais on est sur la colonie de peuplement. Et puis quand on bascule dans l'histoire de la guerre, les problématiques sont différentes. Ces acteurs sociaux-là disparaissent. Et on fait une histoire assez souvent centrée sur armée FLN. Ce que j'ai fait dans ce livre, qui porte sur une journée de ratonnade à Alger, le 29 décembre 1956, c'est reprendre l'idée de la colonie de peuplement et de proposer une histoire de la guerre qui met en présence directement Français d'Algérie et Algériens. Parce que bien évidemment, ça a existé et très largement. Voilà. Donc voilà. Alors le sous-titre pose problème parce qu'en fait, c'est pas une histoire sociale du racisme colonial. Voilà. C'est pas ça. Mais je suis encore un peu en difficulté pour trouver un sous-titre pertinent, sachant qu'il faudrait qu'il y ait une indication de date. Il faudrait que... Donc je ne sais pas. Et j'attends que l'éditrice ait relu le manuscrit dans son ensemble pour que nous définissions un sous-titre pertinent. Voilà. Ceci étant, j'entre dans le vif du sujet. Bon, finalement, en parlant, je me réchauffe. Alors, donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer un exposé, je dirais, un peu synthétique sur quelles sont les mémoires de la guerre d'indépendance algérienne et de la colonisation, pour plusieurs raisons. D'abord, dans l'historiographie, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un ouvrage de synthèse sur cette question des mémoires qui établirait une chronologie et qui établirait des données un peu factuelles. Je veux dire par là que le livre qui fait encore référence, c'est celui de Benjamin Stora sur la gangrène et l'oubli, mais il date des années 1990. Et à son époque, ça a été un ouvrage important, mais aujourd'hui, l'historiographie a progressé. Et l'essentiel de mon propos ici consistera à vous dire à quel point ces schémas de pensée sont en fait aujourd'hui dépassés et ne conviennent pas. Je ne vous proposerai pas non plus une histoire des mémoires ou un exposé des mémoires clés en main parce que je ne suis pas certaine que ce soit utile pour vous. J'ai eu l'occasion de voir les manuels qui vous sont proposés depuis la réforme des programmes et je dois dire qu'ils m'ont fait plutôt une bonne impression précisément parce qu'ils ne reprennent pas la vulgate médiatique et politique qui s'est imposée sur ces questions de mémoire. Et puis enfin, j'ai enseigné dans le secondaire pendant 5 ans, mais c'était il y a très longtemps, j'ai presque l'impression dans une autre vie, puisque je suis au CNRS depuis 2001, donc ça fait 20 ans. Donc en fait, moi, je ne sais pas, même si je fais pas mal de formations d'enseignants, de quoi vous auriez besoin. Et puis, je ne sais pas aujourd'hui comment faire un cours au lycée. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer ? C'est plutôt un certain nombre de lignes directrices que je peux vous donner, avec lesquelles j'espère que vous allez pouvoir travailler ensuite. Quand je dis travailler ensuite, c'est soit éventuellement penser un cours, c'est aussi savoir comment répondre à d'éventuelles discussions qui peuvent s'engager avec les élèves. Et aussi, je crois, je l'espère en tout cas, vous proposer aussi peut-être une façon, je dirais juste, ou en tout cas qui me semble pertinente, sur la façon d'aborder la question. Parce qu'en fait, un des problèmes que me pose la vulgate médiatique et politique qui circule, c'est qu'elle tend à dire que cette histoire est brûlante et explosive, alors qu'en réalité, en général, ça se passe plutôt bien. Et même mon expérience d'historienne, c'est que je participe à quantité de débats publics et de conférences, et que ça n'est pas souvent explosif. C'est explosif quand il y a des gens dans la salle qui viennent pour ça, y compris des militants associatifs, qui après prennent le micro et viennent dérouler un discours. Mais mon propos aujourd'hui, il est fait pour vous rassurer et vous inciter à faire court et aborder la question en toute tranquillité. Alors, en introduction, je voudrais vous dire que, à mon sens, et là où nous aurions besoin, je ne sais pas, d'études ou d'écrits, peut-être qu'un jour je me lancerai, c'est qu'en fait, la notion de mémoire, aujourd'hui, je pense que c'est une notion qui s'est usée. Parce qu'en réalité, quand on dit les mémoires, on parle de quantité de choses à tel point qu'on ne sait plus très bien ce que cela signifie. On parle de quoi ? On parle des individus, des mémoires individuelles, on parle de mémoires de groupe qu'on peut appréhender de façon différente. Un groupe, ça peut être une famille, mais un groupe, ça peut être aussi une association. Mais si vous étudiez la mémoire d'un passé dans une famille ou la mémoire d'un passé telle qu'une association s'en saisit, vous comprenez bien qu'on a des phénomènes qui ne sont pas du tout de même nature. et qu'on ne va pas aboutir au même résultat. On parle aussi des programmes scolaires, on parle des films, on parle des livres, on parle aussi des politiques publiques, quelles sont les politiques de l'État, et puis on parle aussi des relations franco-algériennes. Donc, et la liste n'est pas exhaustive. Donc, le problème que pose cette notion de mémoire aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on en parle, j'ai l'impression que parfois, on ne sait plus très bien de quoi on parle, et surtout, on amalgame des phénomènes qui sont de nature différente, et qui relèvent tous d'analyses précises, qui ne donnent pas toutes les mêmes résultats. Et de plus en plus, je me dis aussi que c'est une difficulté comme historien d'apporter la question des mémoires, ou si on ne le fait que comme des historiens, parce que nous, c'est vrai que un des principaux objectifs de nos travaux, c'est d'arriver à proposer aussi des chronologies et des périodisations, mais vous comprenez bien que quand on mélange tous ces phénomènes, on n'y arrive pas, parce que chaque phénomène a ses propres périodisations. Par exemple, si vous prenez les politiques publiques de la mémoire, contrairement à ce qu'on dit, elles ont été, les politiques publiques de l'État, pardon, elles ont été très précoces, tout simplement parce qu'il y a des groupes dans la société française qui se sont organisés avec des associations et qui ont obtenu très rapidement des mesures. Je parle par exemple des rapatriés français d'Algérie. La première loi qui se préoccupe des conditions matérielles des rapatriés, c'est décembre 1961. La guerre n'est même pas encore finie, mais pourquoi ? Parce qu'il y a l'expérience de rapatriement précédent, même s'il n'y avait pas la même masse. Mais il y a eu des Français rapatriés du Maroc, de Tunisie, il y a aussi des Français qui quittent l'Égypte quand Nasser nationalise le canal. Il y a des Français aussi qui ont quitté l'ex-Indochine. Donc on a une expérience du rapatriement et puis on peut anticiper que vu qu'il y a un million de Français en Algérie, la question risque de poser des problèmes importants. Et puis après 1962, les Français d'Algérie constituent de nombreuses associations qui sont à la fois en lutte et en dialogue avec les autorités. Et donc il y a une multiplicité de lois qui sont des dispositifs, alors je ne dis pas qu'ils sont suffisants, mais qui sont des dispositifs se préoccupant de l'accueil et de l'insertion des Français d'Algérie dans la société. Si vous prenez les anciens combattants, les deux grandes associations d'anciens combattants ont été fondées pendant la guerre elle-même. Il y en a une en tout cas qui a donné la FNACA qui a été fondée pendant la guerre en elle-même en 1958 parce qu'il y a déjà des soldats qui sont partis et qui reviennent. Et puis il y en a une autre qui n'est pas fondée mais qui est un groupe concernant les anciens d'Algérie à l'intérieur de la très grande association fondée à la fin de la Première Guerre mondiale et qui a donné l'UNC. Donc en fait, les soldats, les anciens combattants, dès 1967, il y a un titre de reconnaissance de la nation. En 1974, il y a la carte d'anciens combattants même si elle n'est pas encore délivrée au titre de la participation à une guerre. Tout cela pour vous dire que quand on regarde des travaux précis dans chacun des domaines, on a des périodisations différentes. Je vais vous mettre la diapositive avec la petite bibliographie. Donc le problème est que face à cette multiplicité de phénomènes qui doivent être analysés chacun avec des outils différents et qui tous présentent des chronologies différentes, de cette façon-là s'est imposé un schéma qui est le premier schéma que je remettrai en cause qui est ce schéma « Traumatisme, refoulement, résurgence » sur lequel était fondé le livre de Benjamin Stora, « La gangrène et l'oubli ». En gros, on explique qu'il y aurait trois périodes, la guerre qui traumatise, la période du refoulement et puis on ne sait pas trop comment, ça finit par ressurgir. Alors, pourquoi ce schéma s'est imposé ? C'est parce qu'en fait, il y a vraiment une difficulté pour établir une périodisation globale, mais comme on se sent un petit peu obligé de le faire, on recourt à celle-ci qui en fait est une périodisation qui est calquée sur un schéma d'analyse des psychismes humains. Donc, on réduit la question de la mémoire à une question de psychologie. Je vous ai parlé un tout petit peu des politiques publiques de la mémoire pour bien vous faire comprendre que vous comprenez bien que là, ça ne fonctionne pas. Alors, donc, sur ce point « Traumatisme, refoulement, résurgence », je vais vous donner deux exemples vous montrant que ce schéma ne fonctionne pas et surtout que si on s'en tient à une analyse à travers ces outils de la psychologie, on produit des analyses qui sont totalement décalées et pas du tout pertinentes. Je vais revenir ici un instant sur les dispositifs qui concernent les anciens combattants. Je vous ai dit qu'en 1967, il y a un titre de reconnaissance de la nation qui est décidé et en 1974, les anciens combattants d'Algérie obtiennent une carte d'anciens combattants, mais non pas au titre de la participation à une guerre, au titre de la participation à des opérations de maintien de l'ordre. Tous les dispositifs qui concernent l'Algérie concernent en même temps le Maroc et la Tunisie parce que même s'il n'y a pas eu de guerre équivalente au Maroc et en Tunisie, il y a des soldats français qui ont été affectés, y compris du contingent au Maroc et en Tunisie. Donc en fait, on simplifie en général en ne parlant que de l'Algérie, mais quand on lit les textes, c'est toujours « et Maroc et Tunisie derrière », sauf que bon, on le fait sauter parce que finalement, alors même qu'on dit qu'on ne parle pas de l'Algérie, en réalité, on ne parle que de ça. Et le Maroc et la Tunisie, par exemple, passent à la trappe. Alors, l'exemple que je voulais citer ici sur ce schéma erroné de l'analyse, du plaquage d'une analyse psychologique sur d'autres phénomènes, c'est la fameuse loi de 1999. Je pense que vous le savez, parce que c'est connu, on dit toujours « on n'a jamais parlé de guerre d'Algérie avant 1999 ». Bon, problème, c'est que quand vous allez voir, ne serait-ce que la presse de l'époque, tout le monde parle de guerre, bien évidemment. Même quand vous travaillez sur les débats parlementaires, ce que j'ai fait particulièrement pour mes recherches, les parlementaires parlent de guerre. Qui ne parle pas de guerre, c'est le langage officiel et gouvernemental, parce que l'Algérie est département français, et que reconnaître une guerre, ça voudrait dire reconnaître éventuellement une autre nation, etc. On connaît tout ça par cœur. En 1999, il y a effectivement une loi qui officialise l'usage de l'expression « guerre d'Algérie ». Mais le changement, il est uniquement dans le langage juridique officiel. Le langage courant parlait de guerre déjà depuis très longtemps. Eh bien, cette loi, c'est une loi qu'on ne cite que très rarement. En fait, quand on la lit, elle est à peu près illisible et très peu compréhensible. En fait, de quoi s'agit-il ? C'est une loi qui remplace l'expression « opération » ou « opération de maintien de l'ordre en Algérie » par « guerre d'Algérie » dans tous les textes qui concernent les anciens combattants. Donc concrètement, si vous allez voir le texte de cette loi sur l'Égypte France, eh bien, vous verrez, en plus, elle est très mal rédigée, eh bien, en fait, elle modifie le code de pension militaire. Donc c'est un peu bizarre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout une question de psychologie, l'adoption de cette loi. C'est le résultat d'une bataille menée par les associations d'anciens combattants. Parce que lorsque des anciens combattants touchent une pension pour participation à une guerre, eh bien, cette pension est supérieure à celle qu'ils touchent pour participation à des opérations de maintien de l'ordre. Évidemment, il y a aussi un enjeu symbolique pour des soldats, qu'on reconnaisse qu'ils sont vraiment allés à une guerre, alors que les anciens combattants en Algérie ont beaucoup souffert d'un regard sur eux, et notamment des pères et grands-pères qui avaient pu faire la Première Guerre mondiale ou la Seconde, leur disant qu'eux n'avaient pas vraiment participé à une guerre. n'empêchent que la loi de 1999, c'est très précisément une loi qui modifie les dispositions des codes de pension militaire pour inclure l'expression guerre d'Algérie et parce que les associations d'anciens combattants le réclamaient pour une raison symbolique, mais aussi et surtout pour une raison financière. Et la résistance de l'État, elle est très certainement symbolique, mais elle est aussi financière, parce que même si chaque ancien combattant ne touche pas une pension très importante, aujourd'hui c'est à peu près 700 euros par an, à l'échelle des finances de l'État, le tout cumulé, ça fait une certaine somme. Et donc dans le combat des associations d'anciens combattants pour obtenir la reconnaissance de la guerre d'Algérie à la place des opérations de maintien de l'ordre, il y avait un enjeu financier et dans la résistance de l'État, il y avait une dimension financière. Donc cette loi, l'analyser avec un schéma psychologique qu'on vient plaquer, c'est totalement erroné. Je veux dire qu'un État n'est pas traumatisé et ne refoule pas. La psychologie d'un État, ça n'existe pas. Excusez-moi, je le dis vivement, mais c'est d'une telle absurdité que je ne comprends même pas comment on a pu développer ce type de discours et comment on peut continuer de le produire. D'ailleurs, pour les historiens de la mémoire qui ont pu eux-mêmes utiliser ce schéma, je pense là à Henri Rousseau sur la Seconde Guerre mondiale, il a toujours dit de sa part que c'était une métaphore parce que lui, sur la Seconde Guerre mondiale, il avait constaté cette espèce de schéma de... Il y a un moment, on est focalisé, puis ça disparaît un peu et puis ça revient. Et il a utilisé ce schéma-là, mais il a toujours dit que c'était une métaphore, que ça ne voulait pas dire qu'il analysait les questions de mémoire à travers uniquement un schéma psychologique. J'espère que vous me comprenez. Ce que je voulais vous dire avec la loi de 1999, c'est que si vous analysez une loi qui est un acte de politique publique, eh bien il faut raisonner avec les outils des politiques publiques. Il faut regarder qui sont les acteurs en présence, quels sont les enjeux du texte discutés et pourquoi les uns et les autres adoptent les positions soit de défense de certaines dispositions, soit de refus des dispositions. Donc, voilà, il faut apprendre à faire le deuil de ce schéma. Deuxième exemple, alors du coup, je vais vous demander de regarder un peu la diapositive. vous voyez l'avant-dernière référence, Yann-Syoldo-Zurcher, Devenir métropolitain, Paris-EHESS 2010. Vous voyez que ça date de 2010. Ce livre-là, c'est celui à partir duquel je vous ai dit ce que je vous ai dit dans l'introduction sur les dispositifs législatifs concernant les Français d'Algérie. Ce livre est issu d'une thèse qui a étudié toutes les lois concernant les Français d'Algérie. C'est de cette thèse-là que je vous dis que le premier texte date de décembre 1961. Et précisément, le travail de Yann-Syoldo-Zurcher consiste à étudier toutes ces lois qui prévoient des dispositions pour l'accueil, l'hébergement, l'installation des Français d'Algérie sur le territoire de la métropole avec une dimension au fur et à mesure du temps qui s'est développée d'indemnisation et de réparation. Et donc, ce qu'il démontre, ce que je vous ai dit, c'est que ces dispositifs sont anciens, qu'ils résultent de luttes menées par des associations de rapatriés. Les pouvoirs publics, d'eux-mêmes, n'auraient pas développé des dispositifs tels qu'ils ont été. Et puis, aussi, ce qu'il démontre aussi, c'est que qu'il existe des lois et des dispositions ne signifie pas que tout cela est suffisant et que du point de vue des Français d'Algérie, des problèmes économiques et sociaux ne se sont pas posés. D'accord ? Bon. Mais, en tout cas, c'est de ce livre-là que je vous ai dit ça. Sur les anciens combattants, on n'a pas de travail de synthèse qui reprendrait l'étude des différentes lois dont je vous ai parlé. et puis maintenant, je vais prendre un autre exemple sur cette question de ce schéma traumatisme, refoulement, résurgence dont il faut définitivement faire le deuil qui est la mémoire comparée de deux événements. Sharon, 8 février 1962 qui a été étudiée par Alain De Verpe, malheureusement, aujourd'hui décédée et qui est un livre paru en 2006 en parallèle avec le livre de Jim House et Neil McMaster sur Paris 1961 publié en 2008 et qui a été réédité en folio cette année pour les commémorations du 17 octobre 1961. En effet, en particulier sur le 17 octobre 1961, est-ce que vous avez besoin que je dise en deux mots ce que c'est ou ça va ? Je dis en deux mots ? En deux mots ? En deux mots, en octobre 1961, vous avez un préfet de police à Paris qui s'appelle Maurice Papon et le 5 octobre 1961, il a annoncé un boycott, un couvre-feu, pardon, en région parisienne pour ceux qui sont désignés dans un simple communiqué de presse. Ce n'est pas du tout un décret. La déclaration présidentielle, là, elle a parlé de décret. Il n'y a pas de décret. C'est un ordre de service interne à la préfecture de police qui se traduit par un communiqué de presse. Bref, il impose un couvre-feu à ceux qu'on appelle les Français musulmans d'Algérie ou les travailleurs nord-africains face à une recrudescence des attentats du FLN, notamment en région parisienne. Et face à ce couvre-feu, le FLN appelle à un boycott massif le soir du 17 octobre. Donc, il appelle les Algériens de la région parisienne à sortir massivement dans les rues. Ce n'est pas une manifestation. Il n'y a pas un mot d'ordre. Il n'y a pas un trajet d'un point A à un point B. Ce sont les Algériens qui sont appelés à braver le couvre-feu. Donc, on organise des cortèges mais en différents points de la région parisienne. Et ce boycott, ce heurte a une répression massive et d'ampleur. L'enjeu, c'est l'occupation de la rue. Et pour Papon et la police, c'est d'occuper la rue aussi. Donc, répression massive. Sur le 17 octobre 1961, on a beaucoup appliqué ce schéma traumatisme, refoulement, résurgence, que Jim House et Neil McMaster contestent dans leur ouvrage. ils ne le contestent pas explicitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phrase disant ce schéma-là n'est pas juste. Simplement, quand ils étudient la chronologie de la mémoire, ils démontrent bien que du point de vue de l'existence dans l'espace public et dans le débat public du 17 octobre, on n'est pas dans des mécanismes d'ordre psychologique. Ce qui se passe, c'est que le 17 octobre, sur le moment, a eu une portée absolument énorme. il y a des débats au Sénat sur l'événement qui vient de se produire. Vous lisez la presse de l'époque, bien évidemment, ça s'est passé sous les yeux des Parisiens et des journalistes. Vous lisez Le Monde, vous lisez Le Figaro, vous lisez Le Libération de l'époque qui n'est pas celui d'aujourd'hui, vous lisez L'Humanité, vous lisez François, jusqu'au début novembre, il y a des articles sur le 17 octobre et ses conséquences. Il y a 11 000 personnes arrêtées qui sont détenues dans divers endroits de la région parisienne. Évidemment, ça fait scandale. Il y a des débats au Conseil municipal de Paris. Mais, comme toute polémique, elle finit par s'éteindre et l'événement sort du débat public. Et il traverse une période que Jim House et Neil McMaster appellent une période de mémoire souterraine, c'est-à-dire que le souvenir de l'événement persiste, mais pas dans l'espace public. C'est-à-dire que si vous regardez la presse française, si vous étudiez les débats politiques, il n'est plus là. Mais il continue d'exister dans la mémoire, évidemment, des immigrés qui l'ont vécu, mais qui ne portent pas de parole collective sur la place publique. Il continue d'exister surtout dans des milieux qui sont importants parce que ce sont eux qui ensuite le ressortent publiquement dans des milieux qui sont ceux d'une certaine gauche et extrême gauche françaises, chez des militants anticolonialistes qui étaient engagés aux côtés du FLN. Ces gens-là qui avaient des partis prix radicaux, dans les années 68-70, ils se retrouvent dans des groupuscules d'extrême gauche, type par exemple la gauche prolétarienne. Ils font vivre le souvenir de l'événement dans ces groupuscules. Jean-Luc Ennody qui en 1991 a sorti le livre qui a vraiment été à la pointe de la résurgence du 17 octobre publiquement. C'est quelqu'un qui était militant de la gauche prolétarienne au début des années 70 et qui a connu le 17 octobre de cette façon-là. Ces militants-là entretiennent donc dans les milieux politiques radicaux le souvenir du 17 octobre. Et il connaît une résurgence publique à quel moment ? Au début des années 90 parce qu'à ce moment-là on est dans un contexte politique où le Front National commence à s'installer dans le paysage politique français. Si vous vous souvenez chez 1984 le peine passe à l'heure de vérité. Ensuite vous avez le développement de SOS Racisme et de toute une série une constellation d'associations antiracistes. Et dans les milieux antiracistes qui combattent l'installation et le développement du Front National on parle du 17 octobre. On en parle pourquoi ? Parce que les militants dont je vous ai parlé dans les années 70 ils ont entretenu le souvenir et le souvenir du coup se répand dans ces associations antiracistes et ce sont elles qui le portent sur la place publique parce que dans la lutte contre le Front National l'événement a une valeur argumentaire forte. On dit en gros regardez à quoi le racisme peut mener c'est horrible et donc voilà parlons du 17 octobre. Donc la résurgence du 17 octobre c'est un phénomène j'ai envie de dire sociopolitique pas totalement politique il faut aussi t'intéresser aux milieux militants mais ça n'a rien à voir avec la question de la psychologie. Pour bien vous en convaincre je vous donnerai un exemple qu'il cite qui est particulièrement intéressant il parle il donne l'exemple d'un militant de ces milieux là enfants d'immigrés qui raconte que lui a entendu parler du 17 octobre par sa socialisation politique c'est à dire quand il s'est lancé dans l'engagement et que dans ces milieux politiques on lui a parlé du 17 octobre avant de s'apercevoir que sa mère y était allée sa mère elle qui ne lui en avait jamais parlé. donc il faut se débarrasser de l'analyse psychologique et de la plaquer sur tous les phénomènes en l'occurrence le 17 octobre c'est un exemple parfait parce que vous avez une période souterraine mais la période souterraine ce n'est pas parce que la société est traumatisée c'est parce que il n'y a personne pour porter publiquement fortement le souvenir du 17 octobre parce que politiquement dans la société des années 70-80 il n'a pas la même signification que celle qu'il prend à partir des années 90 où avec la montée du Front National et l'organisation en face d'un mouvement antiraciste et bien là l'événement prend du sens j'espère que je suis claire c'est d'autant plus intéressant que je vous ai dit que j'allais faire un parallèle avec Alain De Verbe Sharon 8 février 62 en deux mots le 8 février 62 c'est une manifestation là pour le coup qui est appelée par un cartel d'organisation de la gauche française mais au sein desquelles le parti communiste est la force majeure et cette manifestation au métro Sharon en particulier la répression de cette manifestation au métro Sharon en particulier conduit à la mort de 8 manifestants sur le moment un 9ème décédant par la suite de ces blessures Sharon a été un véritable électrochoc sa portée sur le moment est plus forte que celle du 17 octobre et les victimes de Sharon sont enterrées au Père Lachaise les 8 premières victimes la 9ème décédant plus tard le 13 février 1962 et il y a des un cortège extrêmement nombreux alors parfois on dit 500 000 c'est pas 500 000 mais enfin un cortège massif qui accompagne l'enterrement des victimes de Sharon au Père Lachaise le 13 février 1962 et Sharon ce que démontre Alain de Verbe dans son livre et bien c'est que c'est l'événement qui a symbolisé la répression policière des manifestations pendant la guerre à Paris depuis la guerre jusqu'aux années 80-90 c'est à dire qu'en réalité il n'y a pas traumatisme refoulement résurgence ça ça fonctionne pas du tout et en réalité cette temporalité elle s'explique au poids du parti communiste français dans la société tant que le parti communiste français représentait une force importante il faut imaginer dans les années 60-70 même jusqu'au début des années 80 ce que représente le parti communiste français dans la société française et bien Sharon était commémorée et le symbole de la répression policière des manifestations pendant la guerre à Paris c'était pas le 17 octobre c'était Sharon et en fait il y a une sorte de chasse et croisée entre les deux événements c'est à dire que si on périodise c'est un peu à la louche mais globalement des années de 62 des années 60 jusqu'au début des années 90 on va dire jusqu'aux années 80 c'est Sharon qui est le symbole de la répression policière pendant la guerre à Paris parce que le parti communiste français entretient le souvenir et il faut pas oublier que le parti communiste français a en particulier un rôle très important localement donc quand on vit quand on vivait dans ces années là dans une municipalité communiste il y avait des noms de rues il y avait des noms de lieux qui faisaient référence à Sharon et puis il y avait des commémorations qui étaient organisées et puis à la fin des années 80 au début des années 90 Sharon perd en poids dans les commémorations en lien avec le déclin du PCF qui n'a plus les forces pour entretenir le souvenir au sens concret de je nomme des lieux et puis j'organise des cérémonies et puis je mets des plaques etc alors même que parallèlement par rapport à ce que je vous a dit précédemment le 17 octobre lui au contraire gagne en force parce que le mouvement antiraciste s'en saisit et fait le travail nécessaire à son existence sur la place publique et politique et médiatique donc il y a un chassé-croisé entre les deux événements d'ailleurs c'est assez je dirais pas amusant mais quand on lit le livre d'Alain De Verbe en fait Alain De Verbe c'était un sociologue et son travail est un travail d'une qualité absolument immense c'est un vrai travail de recherche mais il est le fils d'une des victimes de Charonne sa mère est morte à Charonne et donc dans la partie sur la mémoire c'est assez c'est pas amusant le mot est vraiment pas correct mais disons c'est très intéressant parce qu'en fait lui il regrette le chassé-croisé lui il regrette que le 17 octobre ait fini par relayer Charonne et finalement effacer Charonne alors même que dans un premier temps Charonne avait effacé le 17 octobre si vous m'avez bien comprise ce que je veux dire par là j'espère avoir été convaincante c'est que l'analyse des mémoires à travers ce schéma psychologique c'est une vulgate c'est une forme de paresse intellectuelle et c'est aussi une facilité parce que les questions sont beaucoup plus complexes mais je pense qu'il y a là à travers et vous avez remarqué que ça date de 2006 et de 2008 donc c'est c'est pas très ancien mais ça date un petit peu quand même donc pour bien vous convaincre que il commence à y avoir il commence il y a des travaux sur la mémoire qui vont totalement à l'encontre de cette vulgate avec laquelle tout le monde raisonne donc on arrête avec le schéma traumatisme refoulement résurgence et suivant les phénomènes on les analyse avec les outils appropriés pour les politiques publiques ou là pour la question de ce qui fait qu'un événement existe dans l'espace public et de ce qui fait qu'un événement est un symbole ou pas et je trouve très intéressante cette histoire de chasser-croiser entre Charonne et le 17 octobre 61 voilà alors deuxième point deuxième idée dont il faut faire le deuil c'est la fameuse guerre des mémoires alors pour quelle raison il y a un inconvénient avec cette idée de guerre des mémoires sérieux que vous pouvez comprendre sans même qu'on entre dans le détail c'est que l'idée de la guerre des mémoires c'est que les groupes sont homogènes chaque groupe n'a qu'une mémoire je caricature mais forcément les français d'Algérie sont nostalgiques forcément les enfants d'immigrés algériens vénèrent le FLN et la lutte pour l'indépendance forcément les harkis je sais pas ont été les oubliés de l'histoire etc forcément les anciens combattants sont traumatisés et puis l'idée de la guerre des mémoires c'est donc que chaque groupe est homogène et s'oppose c'est ça l'idée de la guerre des mémoires et bien ça c'est tout à fait faux c'est tout à fait faux pour tous les groupes concernés et donc là je vais essayer de pas être trop longue mais j'aimerais quand même passer un petit peu de temps donc je vais vous dire précisément sur quoi je m'appuie pour vous dire ce que je vais vous dire je vais commencer par les français d'Algérie le livre de Clarisse Bonneau pied noir de père en fils 2004 ça fait quand même 17 ans dans cette partie là j'ai oublié de vous le dire comme on parle de mémoire des groupes je vais parler en fait des individus et des groupes qu'ils sont censés représenter donc Clarisse Bonneau dans ce livre elle propose une étude de la mémoire de l'Algérie parce que les français d'Algérie forcément vous pouvez pas ou difficilement détacher la guerre de la colonisation elle a travaillé elle a enquêté auprès de familles pieds noirs c'est comme ça qu'elle choisit d'intituler son livre pour savoir ce qui se disait de la colonisation et de la guerre et quel était le rapport entretenu à ce passé et elle dément complètement le schéma que je viens vous dire dans la mesure où la mémoire de la guerre et de la colonisation en réalité là c'est pas que la guerre est hétérogène et que en réalité en gros il y a deux groupes il y a un groupe qui reste attaché à ce qu'a été l'Algérie française qui a du mal à accepter l'indépendance de l'Algérie et donc qu'on pourrait éventuellement appeler de façon un peu rapide des nostalgiques de l'Algérie française sans que cela se traduise par des positions politiques d'extrême droite on parle là d'individus et de leur vécu et on parle aussi de douleur et puis il y a des gens des familles au sein desquelles même si sur le moment il y a eu des chirures il y a eu douleurs il y a eu l'arrachement à la terre natale etc. et bien il y a progressivement un deuil de l'Algérie française qui s'est fait et puis un retour critique sur le passé avec l'idée que ma foi on peut comprendre que l'indépendance des colonies c'était une forme de sens de l'histoire et qu'eux étaient un peu à la mauvaise place parce qu'il y avait un destin un peu compliqué pour eux même si des français d'Algérie sont restés sur place on estime à peu près 200 000 ceux qui sont restés ce qui n'est pas négligeable mais enfin quand même l'immense majorité est parti mais disons qu'il y a un retour critique et donc il n'y a pas du tout de nostalgie où il peut y en avoir une mais qui ne s'accompagne pas d'un discours encore de légitimation de l'Algérie française et de défense de ce qu'a été l'Algérie française on peut en voir une traduction concrète par le fait qu'il y a des voyages alors bon il y a eu la décennie noire en Algérie et puis le Covid etc. mais il y a eu une période où il y a eu un mouvement de voyages de français d'Algérie y compris parfois avec leurs enfants leurs petits-enfants pour aller revoir l'immeuble où ils habitaient les lieux etc. donc il n'y a pas d'homogénéité en ce qui concerne les générations futures il y a une hétérogénéité tout aussi grande c'est à dire qu'il y a des enfants voire des petits-enfants qui se sont appropriés l'histoire de leur famille qui se reconnaissent dans ce qu'on pourrait appeler une identité pied-noir qui peuvent se dire pied-noir et qui du coup peuvent éventuellement être virulents sur la question et chatouilleux sur la question excusez-moi pour chatouilleux mais au bout d'un moment je retrouve mon niveau de langage mais voilà qui sont sensibles à la question qui peuvent éventuellement s'engager dans un militantisme associatif mais ça n'est pas du tout la majorité il y a aussi des enfants et des petits-enfants pour qui cette histoire existe mais elle est de l'ordre de l'intime et du privé donc il n'y aura pas de discours public et puis il y a des enfants pour qui elle ne fait pas sens ce n'est pas dans leur identité quelque chose de structurant et elle insiste particulièrement sur ce fait parce qu'elle dit que contrairement aux enfants d'immigrés algériens les enfants des français d'Algérie ont eu des possibilités de comment dire de ils ne sont pas visibles dans la société française ils ont moins de marqueurs qui fait qu'on les repère donc beaucoup plus facilement inaperçus dans un groupe les mariages avec des métropolitains ou des métropolitaines sont extrêmement nombreux il n'y a pas de repère culturel il peut y en avoir sur un certain parler un accent mais en général si ça marque la génération des parents les enfants les petits-enfants ils le perdent ils perdent l'accent alors ils peuvent garder des traditions culinaires ils peuvent garder mais ça se perd quand même et donc il n'y a pas obligatoirement réappropriation de la cause Algérie française il n'y a pas obligatoirement identification à l'Algérie française comme étant structurante de l'identité individuelle et donc finalement il y a une espèce de perdition qui se fait au fil des générations ça c'est extrêmement important et c'est ce que je voulais dire en introduction quand je vous disais aussi essayer de trouver des attitudes qui peuvent être justes et pertinentes dans les classes il faut faire extrêmement attention aux assignations identitaires c'est à dire qu'il ne faut pas supposer que parce que vous avez dans vos classes des enfants ou des petits-enfants d'immigrés de harkis d'anciens combattants ou de français d'Algérie il ne faut pas tout de suite les assimiler au discours censé être celui du groupe et puis même s'il y en a qui peuvent passer inaperçus ils passeront inaperçus évidemment c'est plus difficile quand on est d'origine algérienne que quand on a un parent ou un grand-parent ancien combattant ou français d'Algérie ça ne se voit pas en gros donc vous n'aurez pas le regard qui fait que vous risquez d'être tenté par l'assignation mais faites extrêmement attention à l'assignation identitaire parce que tout ce que je viens de vous dire sur la foi du travail de Clarisse Bonneau concernant les français d'Algérie est valable pour tous les groupes il y a toujours hétérogénéité des rapports au passé il n'y a pas systématiquement appropriation de ce passé comme étant un repère d'identification fort même si c'est différent quand on est d'origine algérienne ou d'origine française d'Algérie tout simplement parce qu'il y a une question de quoi on a l'air et donc qu'est-ce qu'on renvoie au regard des autres et donc forcément une assignation plus facile et donc c'est pas forcément conflictuel vous risquez pas l'explosion voilà alors concernant maintenant Harki et immigré algérien ça c'est le point le plus important vous avez ce livre de Giulia Fabiano dont je vous recommande la lecture c'est un ouvrage formidable il date de 2016 mais en fait et il est très facile à lire je le dis c'est issu d'une thèse qui date un petit peu plus elle a mis du temps à paraître cette thèse Giulia Fabiano c'est une socio-anthropologue qui a enquêté d'abord dans un lieu assez particulier qui est le Mastiber qui est dans le sud de la France un lieu où ont été installés collectivement des Harkis et leurs familles qui étaient les Harkis du Bachaga Boalem alors les Harkis n'étaient pas tous des fervents défenseurs de l'Algérie française il y a dans les enrôlements de Harkis une dimension économique absolument fondamentale donc qui dit Harkis ne dit pas partisan de l'Algérie française sauf pour le Bachaga Boalem qui lui pour le coup était résolument pro-Algérie française et qui d'ailleurs assez connue pour il a publié un livre mon pays la France etc donc elle enquête chez ce qu'on appelle les Harkis du Bachaga Boalem même si c'est un peu vite dit installés au mas Tibère elle constate à peu près le même genre de choses que Clarisse Bonneau dans les descendances comment est-ce qu'on se réapproprie ou pas mais le point le plus intéressant que je veux souligner ici c'est que vous voyez qu'après il y a immigré algérien elle a aussi étudié la façon dont tout près de là à Arles dans un quartier défavorisé dans une cité très précisément chez des immigrés algériens pour lesquels il n'y avait pas de lien avec des Harkis la mémoire de la guerre alors la mémoire de la guerre elle est différente mais très concrètement comment ça se passe entre eux parce que dans l'idée de la guerre des mémoires c'est censé être la guerre entre les immigrés algériens et les Harkis ou les enfants et les petits-enfants et ça n'est pas du tout le cas ce qu'elle démontre par exemple je vous donne un exemple c'est que du fait de la présence des Harkis du Bachar Gaboalem et de leur famille au Mastibère on a aménagé un carré musulman au cimetière et bien bien évidemment que pour les immigrés algériens ce carré musulman est important et le carré musulman est utilisé par les familles d'immigrés algériens il y a aussi des rencontres entre les jeunes qui se font il y a des mariages il y a des fêtes qui sont célébrées parce qu'on a quand même en commun une culture et une religion éventuellement une langue si on est kabyle ou arabe peu importe mais il y a une langue éventuellement donc il y a effectivement des vécus de la guerre qui sont contrastés qui peuvent faire polémique qui peuvent déclencher au cours de la fête un débat un peu virulent mais il y a aussi concrètement des vécus communs il y a un livre dont je ne vous ai pas mis la référence j'aurais dû excusez-moi c'est un livre de Abdelali Ajat qui est un sociologue qui lui a étudié la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983 qu'on appelle la marche des beurres même si les marcheurs ne voulaient pas de cette appellation dans la marche pour l'égalité contre le racisme vous avez ensemble des enfants de Harkis et des enfants d'immigrés pourquoi ? parce que la question de la marche c'est la question de la discrimination subie dans la société française et que pour le coup qu'on soit enfant de Harkis ou enfant d'immigrés on rencontre les mêmes problèmes liés au faciès liés à la dénomination et donc cette marche elle est partie de la banlieue lyonnaise et elle a associé ensemble dans la marche des enfants de Harkis et des enfants d'immigrés alors évidemment ce qu'il dit c'est que dans les discours et dans les discussions on mettait un peu la guerre sous le tapis parce que ça risquait de faire discordance mais il y avait possibilité de se retrouver sur la question de subir les discriminations et de s'engager pour les dénoncer donc sortir de cette question de la guerre des mémoires c'est absolument fondamental parce que sinon il y a plein de choses qu'on ne comprend d'ailleurs pas et encore une fois attention aux assignations sur les anciens combattants je serai beaucoup moins longue je vous recommande évidemment je vais vous dire vous allez passer votre vie à lire mais l'ouvrage le plus récent est celui de Raphaël Branche Papa qu'as-tu fait en Algérie qui est sorti en 2020 avant ce livre il y en avait eu d'autres en particulier celui de Claire Moscopo mais l'intérêt du livre de Raphaël Branche c'est qu'elle s'intéresse à la question de la transmission le titre est quand même explicite à ce sujet et je voudrais dire aussi à ce sujet que plus le temps passe aussi c'est une des choses qui explique que les schémas sont dépassés c'est qu'aujourd'hui sur la mémoire de la guerre la question posée n'est pas de savoir comment les acteurs continuent de s'en souvenir ou de l'oublier ou de la traiter parce que ces acteurs-là biologiquement progressivement disparaissent mais aujourd'hui la question c'est comment c'est transmis alors Raphaël Branche c'est une étude intéressante parce que un peu comme Clarisse Bonneau c'est pas tout à fait fait pareil mais elle s'intéresse à la mémoire au sein des familles et donc elle explique notamment que la plupart du temps il y a silence mais pas obligatoirement et que ce silence crée des interrogations dans les générations des enfants voire des petits-enfants ce que je voulais dire de plus important au sujet des anciens combattants c'était la question du traumatisme et là je vous ai mis aussi un livre qui est passionnant et qui est en plus facile à lire qui est celui de Louis Crowe les traumatismes psychiques de guerre vous voyez qu'il est c'est plus de 20 ans quand même alors Louis Crowe c'est un psychiatre psychiatre militaire qui est un spécialisme des traumatismes de guerre et là où je voulais en venir pour accentuer mon propos là moins sur la guerre des mémoires que sur ce schéma psychologique c'est qu'il faut bien savoir qu'un traumatisme c'est quelque chose de sérieux ce que je veux dire par là c'est que les historiens parlent de traumatisme alors même qu'ils ne savent pas les diagnostiquer qui sait diagnostiquer un traumatisme ? des psychiatres moi j'ai une étudiante qui a fait une mémoire de master elle a pris un groupe d'appelés elle a fait un travail avec eux le traumatisme elle est allée voir un psychiatre et elle a travaillé avec lui sur les entretiens faits avec ses soldats c'est pas parce que vous parlez avec quelqu'un qui a les larmes aux yeux qu'il est victime d'un traumatisme je le dis caricaturalement mais je le dis ce que dit ce psychiatre de guerre il s'attache à la définition de ce qu'on appelle le PTSD dont j'oublie toujours ce que ça veut dire post-traumatique syndrome désolé j'oublie toujours en tout cas qui est le syndrome post-traumatique typique des soldats alors il y a des symptômes le soldat traumatisé il peut verser dans l'alcoolisme il dort pas de la nuit il a des crises de violence il y a des vrais symptômes avoir les larmes aux yeux n'est pas signe d'un traumatisme au sens psychiatrique du terme et qu'est-ce qui traumatise et c'est ça que le lien que c'est là qu'est le livre et à mon sens le plus intéressant on pense souvent je dirais dans le discours public voilà parce qu'on imagine que la mémoire c'est facile et que tout le monde peut en parler alors même qu'en réalité ça s'étudie c'est un peu le sens de mon propos c'est que en fait il faut pas imaginer que ce qui traumatisme pardon ce qui traumatisme ce qui traumatise pardon c'est uniquement l'expérience des violences extrêmes oui ça peut traumatiser de torturer pour le dire rapidement mais ça traumatise pas obligatoirement et il y a d'autres expériences de la guerre qui sont beaucoup plus traumatisantes que celles des expériences des violences extrêmes dans les syndromes post-traumatiques de soldats la première expérience la plus traumatisante c'est la mort du copain à côté de soi parce que faut imaginer qu'un jeune homme en Algérie il a 20 ans et il part à la guerre et il peut voir quelqu'un mourir à côté de lui ou son copain blessé grièvement et mourir ensuite et la première cause de traumatisme c'est ce qu'il appelle l'évidence de la mort c'est la prise de conscience de ce qu'est la mort et qu'on peut être vivant un instant et mort tout de suite après ou quelques heures après et à quel point la vie est fragile et peut se perdre une autre expérience traumatisante pas à force pas importante en Algérie mais qui a été constatée sur d'autres conflits c'est le fait et qui est une source de traumatisme profonde c'est le fait de marcher sur un terrain miné parce qu'en fait pour des soldats marcher un peu longuement sur un terrain conséminé ça fait atteindre des niveaux d'anxiété tels qu'ils laissent des traces et qu'ils peuvent marquer les psychismes ça c'est pas une expérience courante dans le contexte de la guerre en Algérie surtout ce que dit Louis Crow et au delà d'autres travaux de psychiatres de guerre je suis désolée parce que je suis en train de chercher le nom d'un autre que j'ai pas noté qui a fait un tout petit livre encore plus facile mais je le retrouve pas en tout cas c'est que le traumatisme toutes les expériences ne traumatisent pas tout le monde le traumatisme c'est la rencontre entre une expérience et le psychisme d'un individu avec sa capacité de résilience c'est à dire que nous tous tout un chacun nous ne serons pas traumatisés par les mêmes choses il y a des expériences qui traumatiseront certains d'entre nous et il y a des expériences qui ne traumatisera la même expérience ne traumatisera pas pardon tout le monde c'est à dire qu'en fait parce que nous avons tous plus ou moins des capacités de résilience qui font que face à une situation nous serons traumatisés ou nous ne le serons pas donc il faut faire le deuil de cette idée du traumatisme généralisé il faut bien prendre conscience que l'expérience des violences extrêmes comme celle de la torture n'est pas une cause systématique de traumatisme et là encore faire attention à la généralisation ce qui ne veut pas dire bien évidemment qu'il n'y a pas de traumatisme on connaît évidemment on n'a pas d'études quantitatives et d'ailleurs à mon avis il nous faudrait un livre là-dessus bien évidemment que des soldats sont revenus d'Algérie totalement traumatisés ont sombré dans l'alcoolisme ont eu des cauchemars des crises de violence tout ce que l'on connaît la particularité de ces soldats étant que malheureusement pour eux cette expérience-là est arrivée à un moment donné où l'armée française n'avait pas du tout développé de prise en charge de ce type de traumatisme il y a un retard français sur cette question donc je ne sais pas par exemple si vous avez lu des hommes de Mauvigny c'est un exemple très bon même si c'est de la fiction donc je veux bien être claire je ne dis pas qu'il n'y a pas de traumatisme que ça n'a pas existé mais je vous mets en garde sur la généralisation et aussi sur l'idée que les violences extrêmes sont la cause du traumatisme du point de vue de l'expérience des soldats il y a une règle quand même qui tend à se généraliser et je pense que ça en cours on peut le dire aussi ou on peut poser la question c'est pourquoi les soldats de la guerre en Algérie seraient-ils plus traumatisés que les autres et en quoi leur mémoire de la guerre peut-elle être spécifique par exemple le silence au retour n'est pas spécifique des soldats qui sont allés en Algérie la difficulté pour quelqu'un qui est allé à la guerre qui a fait l'expérience de la guerre à transmettre son expérience quand il revient à la vie civile c'est quelque chose de général ce qui est particulier à la guerre en Algérie c'est que c'est une défaite et c'est là qu'il y a quelque chose de spécifique en comparaison par exemple de la première guerre mondiale le soldat de la première guerre mondiale il peut avoir une expérience de la guerre absolument dévastatrice revenir pacifiste et complètement dégoûté de la guerre c'est quand même dans les yeux des autres un héros le soldat de la guerre en Algérie non seulement y est allé mais il y est allé pour rien et finalement l'indépendance c'est une défaite française donc il faut bien distinguer si vous voulez faire quelque chose parler des soldats et de la guerre distinguer ce qui est spécifique et ce qui ne l'est pas le silence au retour n'est pas spécifique le fait de revenir en ayant subi une défaite ou bien si on n'a pas épousé la cause en étant subi ça et en ayant vécu ça pour rien c'est quelque chose de spécifique à la guerre en Algérie voilà alors où est la conflictualité parce que bien évidemment il y a une conflictualité la conflictualité elle est politique c'est une guerre des mémoires mais c'est pas une guerre des acteurs qui ont vécu la guerre ou de leurs enfants et de leurs petits-enfants qui continueraient de se faire la guerre sans arrêt là où il y a une conflictualité de ce passé c'est dans la reine politique c'est à dire que cette guerre là et la question de la colonisation on peut puiser dedans de l'extrême gauche à l'extrême droite je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin parce qu'on est complètement en plein dedans politiquement on peut puiser dedans donc là où il y a une forme de guerre et de conflit c'est parce que dans la bataille politique on puise dans cette histoire et qu'on soit de l'extrême gauche à l'extrême droite on peut puiser ce qu'on veut et on peut l'utiliser politiquement là où il y a où je pense la guerre des mémoires s'est imposée comme ça c'est parce qu'en fait on s'est à mon avis trop focalisé sur les associations parlant au nom de au détriment des acteurs si je prends le cas des français d'Algérie oui les associations qui s'expriment au nom des français d'Algérie sont plutôt d'orientation à droite voire à l'extrême droite et plutôt dans un discours de la nostalgie mais encore une fois c'est pas le discours des acteurs eux-mêmes ou pas obligatoirement donc la cause des français d'Algérie elle est plutôt située à droite voire à l'extrême droite sur l'échiquier politique alors même que ça ne renvoie pas au réel rapport au passé des familles si vous prenez la cause des Harkis elle est plus intéressante encore parce que en gros ça a d'abord été plutôt une cause enfin même pas plutôt ça a été une cause très attachée à l'Algérie française donc d'abord très à droite et puis il y a eu un mouvement où elle s'est déplacée à gauche parce qu'avec la génération des enfants qui s'engageaient sur le terrain de la lutte contre les discriminations le discours sur la souffrance Harkis s'est déplacé de enfin il s'est déplacé il existe toujours sur l'abandon etc mais en tout cas il y a un nouveau volet qui s'est ouvert qui est celui des discriminations subies par les enfants et du coup qui peut être un discours antiraciste où là la cause est déplacée plutôt à gauche voilà et puis sur les anciens combattants vous aviez parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus beaucoup de force mais deux grandes associations l'une clairement à droite et l'autre à gauche l'UNC à droite la FNACA liée au PC donc ce qu'on appelle la guerre des mémoires en réalité c'est soit une conflictualité politique parce que politiquement tous les partis tout le monde peut puiser dans cette histoire pour en dire quelque chose y compris n'importe quoi excusez-moi mais beaucoup n'importe quoi et puis aussi parce que les associations qui s'expriment au nom des groupes adoptent des positions qui les figent quelque part à gauche à droite à l'extrême gauche à l'extrême droite mais en réalité ça ne renvoie pas à la mémoire de la guerre au sens de la mémoire des acteurs et de leurs enfants et de leurs petits-enfants voilà est-ce que j'ai le temps pour un troisième point non bon et bien je m'a alors deux minutes oui non mais je vais vraiment faire en deux minutes en fait je voudrais venir à cette question de la réconciliation bien alors deux minutes j'énumère mes idées on a l'idée qu'il y a une réconciliation bon s'il n'y a pas de guerre des mémoires la réconciliation ça tombe un peu quand même bon mais au niveau franco-algérien problème problème c'est que le raisonnement sur la réconciliation franco-algérienne avec ce schéma de la psychologie dominant il repose sur une vision de la France une personnification de la France et l'Algérie c'est totalement incroyable et absurde ce discours où vous auriez madame la France et madame l'Algérie parce qu'en gros c'est ça qui aurait entretenu une relation absolument passionnelle qui se sont déchirées qui se sont fait tellement de mal qu'elles en sont traumatisées qu'elles n'arrivent plus à se jeter dans les bras l'une de l'autre excusez-moi j'ai pas beaucoup de temps c'est totalement absurde la question de la réconciliation franco-algérienne si vous la prenez au niveau des deux états c'est une réconciliation au sens diplomatique du terme et c'est une question de relation diplomatique donc là aussi oubliez ça prenez le temps prenez du recul prenez le temps de vous informer pour le dire vite si vous avez un abonnement au monde lisez les articles du monde sur l'analyse des relations franco-algériennes vous verrez qu'à l'heure actuelle on peut avoir ce discours sur l'impossible réconciliation avec ces mémoires traumatisées vous verrez qu'il y a quantité de questions au plan diplomatique qui sont des raisons profondes de brouilles actuelles dans les relations franco-algériennes le rapport au passé s'ajoute il ne faut pas dire qu'il n'existe pas mais il y a quantité d'autres questions qui font problème et globalement alors il y a un livre que je ne vous ai pas mis un livre d'une collègue belle qui s'appelle Valérie Barbara-Rosou qui a étudié les relations franco-algériennes au plan diplomatique et ce qu'elle démontre globalement c'est que ce passé c'est un levier qu'utilisent les deux états dans leurs relations c'est à dire que dans les périodes de rapprochement parce que quand même il y a des intérêts économiques géopolitiques je ne vous raconte pas dans les relations et les intérêts qui sont en jeu qui quand même vont bien au-delà du rapport au passé concrètement il y a des périodes de rapprochement il y a des périodes plutôt de tension et bien dans ce cas là on manie le passé dans le sens que l'on veut dans les périodes de rapprochement les paroles sont plutôt apaisantes et il y a des gestes et puis dans les périodes de brouilles au contraire le passé est utilisé pour dans le sens du conflit donc voilà rapidement conclusion quand on parle d'une histoire franco-algérienne j'espère que vous aurez compris globalement ce sera ma conclusion oui c'est une histoire franco-algérienne mais pas franco-algérienne au sens où il y aurait un bloc français un bloc algérien et puis ces franco-algériens sont les deux blocs qui viennent se rencontrer c'est franco-algérien au sens où c'est mélangé il n'y a pas une mémoire française une mémoire algérienne qu'il faudrait concilier ça n'a pas de sens il y a des mémoires françaises il y a des mémoires algériennes vous avez vu que je ne vous ai rien dit de l'Algérie parce qu'il n'y a pas de travaux donc on peut parler de l'Algérie mais on a des indices il n'y a pas de livres en tout cas pas autant et je n'aurais pas pu vous faire quelque chose d'aussi détaillé en tout cas il y a des mémoires françaises des mémoires algériennes il y a des mémoires qui sont les deux à la fois vous prenez les immigrés et leurs enfants même voilà c'est français et algériens à la fois il n'y a pas voilà mais il faut se sortir de l'idée des deux blocs qu'il faudrait essayer de concilier ou dialoguer et pour finir si des gens ont des rancœurs s'ils sont fâchés et s'ils ne veulent pas de la réconciliation ils ont le droit la mémoire ça ne se force pas donc ça aussi pour moi c'est une ligne importante et qui à mon avis est aussi quand on est enseignant face à une classe importante on respecte le vécu des gens même si il se traduit de façon virulente ça mérite le respect et on ne force pas les gens y compris à un objectif qui semble tout à fait louable qui est celui de la réconciliation voilà j'en ai terminé excusez-moi j'ai été trop longue je voulais vous dire parce que j'ai pas le temps d'aller voir ce lien Grand Ensemble Grand Ensemble est une association d'éducation populaire qui est installée à Lyon et qui a créé une plateforme en tout cas vous irez voir c'est une plateforme qui s'appelle je crois entre les deux rives qui est absolument extraordinaire Grand Ensemble a fait un travail de collecte de témoignages de témoins extrêmement divers c'est un matériau très sensible je parle au sens de la non pas brûlant mais au sens de plein d'enjeux affectifs je dirais et les témoignages enregistrés sont dotés de fiches pour les contextualiser à la fois des fiches biographiques de la personne interviewée et de fiches au plan historique faisant le point sur le contexte dans lequel s'inscrit le témoignage c'est un matériau pour des études en classe qui est absolument extraordinaire il y a un nombre de témoignages énormes peut-être que là où il pourrait y avoir une petite plus-value à apporter à cette plateforme ce serait qu'on vous propose une indexation des témoignages en vous disant ce que vous allez trouver à tel endroit parce que ça dure des heures et vous n'allez pas utiliser des heures en cours mais en tout cas allez-y c'est vraiment d'une immense richesse et bien trop connue bien trop peu connue à mon sens voilà merci merci merci